Nous passons à la question de M. Fabrice Brun, à Mme la ministre des Solidarités et de la Santé. M. Brun, vous avez la parole. Merci M. le Président. Mme la ministre, nos centres hospitaliers, en relation avec nos médecins, en relation avec nos hôpitaux locaux, constituent la pierre angulaire de notre organisation sanitaire régionale, et c'est particulièrement vrai dans ma circonscription entre le Mont-Gerbier-des-Jones et les Gorges-de-Lardèche. Malheureusement, la loi Touraine du 26 janvier 2016, votée avec la complicité des députés de la majorité de la précédente législature, a porté un très mauvais coup à l'hôpital de Benin en érigeant l'hôpital de Montélimar, dans le département voisin de la Drôme, comme hôpital support de notre groupement hospitalier de territoire. L'Ardèche, 320 000 habitants, a ainsi le triste privilège d'être l'un des seuls départements de France dépourvus d'hôpital support, alors que la lausère voisine, peuplée, je le rappelle, de 76 000 habitants, dispose d'un hôpital support à Mande. 135 groupements hospitaliers de territoire en France, et pas un spécifique à notre département de l'Ardèche. Nous n'acceptons pas cette véritable mise sous tutelle, dénoncée d'ailleurs à l'unanimité des acteurs de la santé sur notre bassin de vie, et en effet, la convergence annoncée des moyens vers les hôpitaux support fait courir un risque majeur d'affaiblissement du plateau technique du centre hospitalier d'Aubena, un risque majeur, Madame la Ministre, sur sa capacité à recruter de nouveaux médecins. Et cette question de l'attractivité médicale est la clé pour l'avenir. Il est donc de ma responsabilité de vous alerter et de vous interroger. Connaissez-vous, Madame la Ministre, la réalité des conditions de transport et de transfert des patients dans l'un des bassins les plus enclavés de France ? Allez-vous me confirmer votre volonté de maintenir les activités actuelles sur le centre hospitalier d'Aubena, sans pour autant brider le développement d'activités nouvelles, aussi bien en cancérologie que dans d'autres disciplines ? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Brun. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député Brun, vous le savez, les groupements hospitaliers de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'une stratégie de prise en charge partagée et graduée des patients sur un territoire ou sur un bassin de vie, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité, garantissant à la population une offre de proximité comme une offre de référence et de recours. Cet objectif peut conduire les groupements hospitaliers de territoire à organiser la mise en commun de fonctions ou des transferts d'activités entre établissements. Une telle démarche ne doit aucunement être comprise comme une mise sous tutelle d'un établissement par l'établissement de support. Concernant la situation particulière du centre hospitalier d'Archidache Méridionale, la décision de constituer le groupement hospitalier de territoire dans son périmètre actuel a été prise en 2016, après une concertation des acteurs locaux, correspondant à un bassin de vie qui avait été identifié à l'époque. Le rôle de l'établissement sur son territoire et l'éventail des activités assurées ne sont nullement remis en cause dans le cadre du projet régional de santé en vigueur. Cette réflexion ne peut être fructueuse si chaque établissement se focalise exclusivement sur le maintien de toutes ses activités propres. Le positionnement des activités doit pouvoir être déterminé dans un objectif d'amélioration du service public à l'échelle du groupement et de sécurité des soins. Les axes de travail ne sont d'ailleurs pas spécifiques à la création des groupements hospitaliers de territoire, mais peuvent être bien antérieurs, avec parfois des parcours de santé ou des parcours médicaux qui ont été identifiés entre ces différents hôpitaux. C'est par exemple le cas des coopérations en biologie pour vos hôpitaux, pour lesquelles des réflexions restent inabouties depuis 2014, entre les sites de Montélimar, Privat et Aubenas. Les réflexions continuent avec les acteurs locaux. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Brau, vous souhaitiez intervenir ? Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Bien évidemment que nous sommes convaincus de l'intérêt de la coopération hospitalière, mais la question c'est que tout cela fonctionne avec une base forte à Aubenas. Et moi je me tiens à votre disposition, à la disposition de vos services, pour trouver ensemble des solutions concrètes, complémentaires, pour notre bassin de santé. Parce qu'il a vraiment des spécificités et des particularités. On est sur un des bassins les plus enclavés de France. On a des zones de montagne et de pente isolées. On a un pic saisonnier très important. 100 000 habitants à l'année, 300 000 habitants pendant la période touristique. On a la population la plus âgée d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a une tradition d'accueil du handicap qui est séculaire chez nous. C'est une fierté d'ailleurs. Mais ça veut dire que ça nécessite une offre de soins particulières. Et on est en plus, vous voyez le tableau, on est en plus sur un bassin d'emploi qui est le dernier bassin d'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs que l'hôpital de Bonnat est le premier employeur de ce bassin de vie, avec 1 200 collaborateurs. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à l'engagement au quotidien des agents. Mais il y a un certain nombre de particularités qui n'ont pas été prises en considération pour ce bassin de santé par le gouvernement précédent. Et moi, je souhaite que nous y travaillions ensemble pour les prendre enfin en considération au service de l'accès aux soins de tous les arts des choix. Merci. Je vous remercie.